On va en fait tout de suite rentrer dans les vifs du sujet. Alors déjà pour commencer, ceci n'est pas une recette magique ni une espèce de manuel que si vous vous suivez, vous avez la garantie que vous allez lever de fond. Mais cependant, dans mes années d'expérience, disons que depuis qu'on a lancé chez Swift le premier challenge mondial sur les startups dont le gagnant était TransferWise pour vous donner l'idée qu'aujourd'hui vaut presque 5 milliards, un peu moins peut-être. Mais bon, c'est un des premiers unicorns de la fintech. Et depuis en fait, on va dire que la moyenne c'était entre 3 et 400 startups par an. Donc entre les pitchs, les concours, le fait d'être juge dans différents incubateurs, accélérateurs. Et en fait, je me suis rendu compte que, sauf si un entrepreneur n'est pas sa première expérience, et quoi que, le fait de pouvoir exprimer, s'exprimer correctement, mettre tous les éléments dans sa présentation, on va dire ne pas répéter ou ne pas faire des erreurs de débutants qui vont rendre sa présentation ou son speech particulièrement ennuyeux ou pas efficace, ou tout simplement pas en mesure d'attirer l'attention en fait des interlocuteurs, c'était un des problèmes les plus importants. Donc, j'ai essayé de mettre tout ça dans une présentation qui a la mérite d'exister, mais elle a été quand même testée dans une dizaine de pays jusqu'à présent. Et on n'a pas traduit les slides, mais bon, en même temps, j'ai presque envie de dire qu'on fait cette présentation en français, mais si vous êtes un entrepreneur, ou si tout entrepreneur doit être capable de lire des slides en anglais, puisque les investisseurs, la première chose qu'ils vont demander, en fait, ou c'est sans doute une grande valeur ajoutée, c'est qu'il y ait un minimum d'anglais, en fait, dans la startup. Ça, c'est pas moi qui vous le fait dire. Alors, ça, c'est à peu près les douze points qu'on va adresser. Évidemment, la présentation, elle sera partagée avec tout le monde, et donc vous n'avez pas besoin de prendre de notes ou quoi que ce soit. Et on va commencer avec la slide la plus importante. Le but de toute présentation, c'est de retenir, en fait, l'attention de vos interlocuteurs, que ce soit un investisseur, que ce soit un potentiel client, que ce soit un partenaire, ou que ce soit un cofondateur ou quelqu'un que vous voulez convaincre de venir bosser pour vous, ou avec vous. Et, en fait, ce que beaucoup de gens oublient, c'est que, d'un premier jet, 90% en fait de ce qui est retenu, en fait, par un interlocuteur nouveau, qui écoute votre idée pour la première fois, ce n'est pas ce que vous dites, mais comment. En d'autres mots, c'est plutôt le fait d'être confident dans ce que vous dites, confiant, pardon, confiant dans ce que vous dites, le fait d'être, comment dire, de ne pas hésiter, d'avoir une propriété de langage, propreté et propriété de langage. C'est deux mots très similaires, mais les gens qui farfouillent, c'est jamais bien, ou les gens qui parlent d'un ton équivalent sans utiliser des gestes. Bon, en étant italien, c'est peut-être plus facile d'utiliser la main pour moi, mais vous voyez très bien ce que je voulais dire. Il n'y a que 10%, en fait, qui sera retenu par votre interlocuteur par rapport au contenu. Donc, vous devez être en mesure, non seulement, en fait, de donner à un premier abord pas beaucoup de messages très concis, mais aussi de le faire d'une façon qui va, quelque part, transmettre à votre interlocuteur le fait que vous êtes quelqu'un avec qui l'investisseur en question ou le client en question potentiel ou le partenaire potentiel ait envie de se mêler. Et, en fait, avant de rentrer dans les slides, ça, Raph, en fait, souviens-moi, rappelle-moi la prochaine fois, c'est la deuxième slide qui manque ici. C'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont de pitch de différentes longueurs selon l'interlocuteur qu'ils ont en face. Vous avez besoin, en fait, d'un pitch de 2-3 minutes. Limite, vous êtes dans un café ou dans un cocktail et quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie et c'est peut-être quelqu'un qui peut potentiellement vous aider. Vous devez être capable de dire ce que vous faites en 3 minutes. Après, les pitchs sur un contexte ou sur un challenge ou sur un concours sont entre, on va dire, entre 7 et 10 minutes. Donc, ça, c'est la deuxième longueur à laquelle il faut faire face. Et puis, le troisième, c'est quelque chose d'un peu plus long. Typiquement, en fait, le moment où vous avez soit attiré l'attention avec le pitch de 3, soit gagné un concours où vous êtes bien placé et il y a quelqu'un qui vous demande plus d'infos, il va falloir, en fait, préparer une présentation qui soit beaucoup plus articulée avec tout un tas de, sans doute, d'appendix qui va sur, par exemple, le chiffre d'affaires, le modèle économique, etc., qui vont vous permettre, en fait, de tenir un discours beaucoup plus élargi avec potentiellement plein d'autres détails. Donc, voilà pour le chapeau, enfin, pour les considérations initiales. Et maintenant, on va à la première slide. En fait, l'erreur, 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 un des erreurs les plus communes, en fait, que les entrepreneurs font, ou surtout quand, en fait, ils envoient les slides ou une présentation à quelqu'un qui ne les connaît pas, c'est de ne pas, faire comprendre à son interlocuteur ce que votre idée ou votre start-up ou votre boîte ou votre produit fait dans la première slide. Parce que ceci, il y a des fois où, enfin, tu arrives même à la sixième ou septième slide avant de comprendre, ah, finalement, c'est ça, en fait, qu'ils font. Et alors, la façon de décrire ce qu'on fait dans une phrase ou deux, c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on peaufine continuellement et qui peut avoir aussi un certain degré de créativité. Vous voyez, par exemple, je vais vous faire un exemple facile. Il y a une start-up au Togo, je dis Togo parce que vous êtes en Afrique francophone, il y a sans doute des références, qui est en fait une start-up qui bâtit une super app qui fait du transport, de la livraison, mais aussi du paiement, etc. et ça s'appelle Gozem, peut-être que certains d'entre vous l'ont entendu, l'ont entendu, comment dire, ont entendu le nom. Et Gozem, en fait, c'est le Grabe d'Afrique. Grabe, c'est en fait, à son tour, c'est le Uber d'Asie. Mais en fait, c'est un Uber en stéroïde parce que si Uber se concentrait que sur la partie transport, Grabe a vraiment bâti, en fait, une série de services à disposition de NARP qui font du peer-to-peer, du paiement, du transport, de la livraison des services, valeurs ajoutés, etc. Alors, évidemment, utiliser le nom d'une autre compagnie pour dire ce qui fait la vôtre, c'est peut-être pas la seule ou l'unique option. Mais pour vous donner une idée, en fait, si moi, je devais décrire une boîte comme Gozem, le fait de rajouter un deuxième ou un troisième point « We are the Grabe of Africa », c'est quelque chose qui, immédiatement, en fait, donne un contexte qui est important. Et en fait, une chose qui est, comment dire, très utile aussi, toujours dans la première slide, c'est aussi d'expliquer bien si vous êtes un produit, vous êtes un service, vous êtes une plateforme. Donc, là, alors, « We are », enfin, donc, on est, après, évidemment, moi, j'assume que la présentation doit être faite en anglais, même si on est en Afrique francophone et même si les investisseurs parlent français. Mais en admettant, OK, donc, on est une plateforme, produit, application en sorte qui aide, encourage, développe, propose, simplifie, etc., etc. Le business, OK, par le moyen de quelque chose. Voilà. Ça, c'est un canvas, si vous voulez, d'une première phrase qui doit être, qui doit ouvrir votre présentation sur laquelle vous devez réfléchir pas mal. Alors, je ne dis pas que c'est un peu un art aussi, donc plus vous en faites, plus... Mais bon, ça, c'est un peu le travail de coach que vous pouvez sans doute solliciter parce que l'ouverture, c'est la chose la plus importante. Le deuxième slide, en fait, donc, c'est... Il n'y a pas 150 000 solutions. Donc, quand vous proposez une idée, c'est soit vous proposez quelque chose qui n'existe pas, dans ce cas-là, vous êtes plutôt un inventeur, OK, ou alors quelqu'un qui copie une idée qui est ailleurs et qui n'existe pas dans votre environnement ou dans votre système, c'est le cas des Gozem, par exemple, ou vous optimisez quelque chose qui n'est pas optimisé, donc vous resolvez un problème ou optimisez une solution ou réduisez les coûts, etc. Ou vous présentez ce que j'appelle une opportunité net new, qui n'apporte que du plus ou que du nouveau. Mais dans tous les cas, en fait, vous êtes en train de ressoudre un problème. Et ce problème, peut-être... Enfin, la dimension, le contexte, les acteurs de ce problème doivent être dans votre deuxième slide. Pourquoi? Parce que plus fort le problème que vous allez essayer de ressoudre ou essayer d'attaquer, eh bien, plus, comment dire, plus votre interlocuteur, en fait, s'est intéressé et s'est aidé à réfléchir sur la taille de l'opportunité que vous allez devoir mesurer après. Mais si on reçoit, par exemple, encore une fois, je prends la partie... Je prends l'exemple de Gozem. Alors, aujourd'hui, au Togo, les choses se passent. Les gens se déplacent. Les produits sont livrés. Il y a des taxis. Les gens se démerdent par l'autostop. Whatever. OK? Mais dans ce cas-là, dire, ben voilà, on reçoit le problème de... Enfin, l'ineffic... Quelque chose d'inefficace? C'est comme... L'inefficience? Comment on dit? Rafa, wake up! L'ine... Comment dire ça? Inefficience. Comment on dit ça? Quelqu'un... Vous dormez tous? Quelqu'un... L'inefficacité. L'inefficacité. Voilà. Bien. Donc, on reçoit l'inefficacité des transports en commun, par exemple, ou l'inefficacité, en fait, de la livraison des colis, etc. Et ce qui aide énormément, en fait, c'est donner une phrase à effet. C'est-à-dire, voilà, on reçoit, en fait, on a une adresse, on adresse l'inefficacité des prêts à court terme pour 40% de la population. Ou alors, un autre exemple, je suis un investisseur dans une boîte francophone, d'ailleurs, qui s'appelle Roadbiscore, qui fait, en fait, de l'algorithme, en fait, pour optimiser le pricing des produits d'assurance des jeunes conducteurs, en fait. Et alors, ils parlent tout de suite parce que c'est vrai, en fait, qu'il, que leur application, en fait, aide à sauver des vies des jeunes conducteurs. et c'est vrai parce qu'il démontre, en fait, qu'il y a 30% moins d'accidents grâce au fait que l'application, en fait, qui est sur un système de boîte appliqué dans les voitures, etc., forme les jeunes conducteurs et, quelque part, les aident à améliorer, en fait, certains comportements de conduite. Et dans le deuxième slide, c'est-à-dire là où ils décrivent le problème, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les produits d'assurance, en fait, ils ne sont pas différenciés entre les jeunes conducteurs et les gens avec beaucoup d'expérience et il y a 80% en fait des produits d'assurance sur les voitures qui ne sont pas en France qui ne sont pas personnalisés. Donc, voilà avec une partie quantitatif quantitatif plutôt et la partie qualitative, en fait, qui décrit les problèmes. Voilà, en fait, les building blocks, si vous voulez, de votre deuxième slide. Et on passe au troisième et après, je m'arrêterai comme ça, je prends les réactions et s'il n'y a pas, je continue. Alors, on a dit ce qu'on fait en deux phrases, on a dit les problèmes qu'on essaie de ressoudre et là maintenant, c'est le moment où, avec un petit peu plus de détails, vous allez donner votre solution. et c'est là où, en fait, finalement, vous allez parler de votre produit ou de votre boîte ou de votre solution en deux, trois phrases, en fait. Et là, c'est le moment où vous pouvez, par exemple, si vous avez un exemple qui est beaucoup plus facile, mais si votre interlocuteur est une banque, par exemple, ou une assurance ou une société qui fait des prêts, en fait, vous voulez dire, voilà, on aide les banques à optimiser leurs services de prêt à court terme à travers un algorithme qui est basé sur le big data, etc., etc. Ça, c'est le troisième slide qui parle de, qui décrit, en fait, votre startup. Et là, évidemment, vous pouvez faire référence aux problèmes que vous avez décrits dans les slides précédents et cela permet à, enfin, d'éviter déjà une des top trois erreurs, en fait, qui sont faites par beaucoup d'entrepreneurs quand ils font leur pitch, c'est qu'au pire, au bout de la troisième slide, l'investisseur ou l'interlocuteur a compris ce que vous faites. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas tarder plus, mais il faut encadrer, en fait, il faut accompagner, en fait, votre interlocuteur dans ces trois premiers slides, en fait, et maintenant, si vous avez fait du bon boulot, tous les slides qui viennent après, en fait, jusqu'à maintenant, c'est vraiment un peu le pitch de trois minutes, si vous voulez. Et à partir de maintenant, en fait, on va aller deux ou trois étages en dessous et on va, et on va, comment dire, et on va approfondir, en fait, certains, certains aspects, mais jusqu'à maintenant, vous avez déjà pu encadrer, en fait, et titiller, si vous voulez, la curiosité de votre interlocuteur. Alors, je pose, je fais une petite pause de 20 secondes pour voir si c'est clair, si vous avez bien compris, si vous avez des questions et s'il n'y en a pas, je continue. Entre temps, le numéro a doublé, c'est un miracle. Alors, vous êtes tous, vous pouvez être tous à l'heure, il n'y a personne qui parle, c'est que je peux continuer. Allez-y, ou... Attends une seconde, Mathéo, je vois des gens qui se unmute, je suppose que c'est pour parler. Bien. Ou alors, c'est parce qu'il vient d'arriver. Mais Raphaël, bienvenue. Oui, bienvenue, bonsoir. Ah, salut Raphaël. Donc, oui. Bon, j'ai suivi vers la fin l'intervention de Mathéo, du moins, pour les sept premiers slides. Disons que, au fond, je pense que tu as touché du doigt les problèmes réels des entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, un jeune, le plus souvent, l'un des gros problèmes qu'il a, c'est l'introduction, en fait. L'introduction pour présenter son projet. Donc, c'est très capital. C'est très capital. Donc, je te rejoins exactement. Maintenant, je veux savoir, est-ce que sur un plan formel, il y a quelque chose que tu pourrais adopter, c'est-à-dire une attitude d'introduction, peut-être comment se comporter, qu'est-ce que tu peux dire, et qu'est-ce que tu peux recommander, en fait, à un jeune entrepreneur qui veut capitaliser sur sa gestuelle, sur le plan formel dans son introduction. Alors, écoute, c'est un excellent point. C'est vrai que, implicitement, c'est un petit peu ce que je disais dans le deuxième slide, dans l'introduction, où je disais que le 90% en fait de ce que ton interlocuteur va retenir, c'est la façon dont tu te présentes et le plan de ta voix, ta propriété de langage, les mots que tu utilises, etc., etc. et ça, par contre, ça s'apprend. Moi, je dis très souvent en fait que des fois, si tu embauches un acteur de théâtre, en trois minutes de, comment dire, d'essai, il va pitcher ta start-up mieux que toi si tu n'es pas capable ou si personne ne t'a jamais dit comment faire. Pourquoi? Parce qu'il va attirer l'attention, parce qu'il va avoir un peu un charisme naturel, parce qu'il n'a pas, il n'est pas, comment dire, il n'a pas peur de parler en public. Et bon, c'est un peu de la drague, si tu veux, ce n'est pas très, ce n'est pas différent. Les filles, enfin, ou les garçons n'aiment pas particulièrement les filles timides qui, comment dire, qui dégueillent ou qui sont hésitantes ou, comment dire, qui ne savent pas bien, qui ne se présentent pas bien, etc. Et c'est un peu la même chose. N'oubliez pas que ça, c'est quelque chose que je dis à la fin d'habitude, mais je peux le dire maintenant, je le redirai à la fin. La raison pour, la première raison dans l'absolu pour laquelle un investisseur investit dans une start-up, c'est l'équipe. Pourquoi? parce que surtout, surtout, dans une équipe early stage, donc au début de son histoire, les chances que le produit ou la start-up soit la même après deux ans sont minimes. et ceux qui vont être capables de faire évoluer l'idée, le start-up, le produit avec une équipe qui est capable de s'adapter, sont ceux qui vont en fait continuer à être financés et, comment dire, s'en sortir et survivre. N'oubliez pas que le taux de, comment dire, le taux de mortalité des start-up est quand même très important. Il y a une raison pour ça. Et après, je pense que c'est beaucoup de common sense. Alors, évidemment, de, oui, common sense, c'est de jugeote. C'est beaucoup de jugeote. Vous voyez, si vous représentez en parlant la tête basse, en mâchant vos mots et, et, et avec une attitude un peu comme ça, l'arciste, sans doute, vous n'allez pas, vous n'allez pas attirer l'attention de votre interlocuteur, par exemple. Alors là, c'est là où ça change beaucoup, en fait, le fait de faire ça en virtuel par rapport à faire ça en physique parce que là, ce serait le moment où j'inviterais, en fait, des gens de l'audience, en fait, à venir, à venir sur scène et, comme ça, un peu à l'improviste, faire un pitch de leur idée ou du problème ou m'expliquer, en fait, leur startup en trois phrases et là, on ferait du coaching en direct qui permettrait, en fait, aux autres d'apprendre, en fait, des erreurs, des erreurs ou des imperfections ou des inefficacités des autres. Mais, ton point est absolument valide, Raphaël. Ok, merci, merci, en fait, c'était, c'était l'idée, en fait, c'était d'apporter un éclairci, comme je l'ai dit, sur, parce que, je posais la question, en fait, parce que c'est un problème réel qu'on rencontre. Donc, on a souvent eu à assister à beaucoup de contextes, beaucoup de pitch au niveau de jeunes entrepreneurs et, en général, ça, c'est l'un des problèmes que je constate, c'est-à-dire que, il peut avoir devant toi un jeune qui peut avoir un projet super intéressant. Et le souci qu'il a le plus souvent, c'est que son attitude, en fait, malheureusement, julie un peu la valeur de son projet. Donc, la plus-value qu'il aurait eu à capitaliser, en fait, sur lui-même, sur son attitude, sur sa gestuelle, sa façon de parler, sa façon de se comporter. Moi, je pense que c'est un atout, en fait, qui, effectivement, comme tu l'as dit, peut le pousser, en fait, à valoriser son projet à un certain niveau. Donc, c'est des attitudes, en fait, qu'il faut développer, qui s'apprennent avec le temps et qui permettent, en fait, de justifier son projet à être la meilleure des passagers. Alors, vraiment, merci beaucoup, merci pour la réponse et je pense que nous sommes tous là pour échanger, donc, c'est un point positif à retenir. bien. Alors, on continue, on fera d'autres pauses, en fait, pour d'autres interventions durant cette présentation, mais allons de l'avant, en fait, et une fois que vous avez donné un peu plus de détails et présenté vraiment dans un slide votre solution, c'est le moment de descendre d'un cran, en fait, et vous avez décrit tout à l'heure le problème que vous êtes en train de résoudre et là, je pense que le moment, enfin, je pense, le moment est venu, en fait, de mettre des chiffres à côté des dimensions de ce problème et c'est ce qu'on appelle la taille du marché. La taille du marché est directement proportionnelle à la taille du problème puisque c'est en fait un peu la mesure de votre opportunité et ici aussi, il y a des erreurs qui sont assez communes, en fait, notamment, par exemple, si vous avez une application mobile, dire que la taille du marché, c'est, je dis n'importe quoi, mais voilà, au Nigeria, il y a 200 millions de personnes et il y a à peu près 120, 130 millions de portables, enfin, de smartphones, par contre, pardon, parce que le téléphone portable, c'est beaucoup plus et donc, de se dire que voilà, nous, on a une application mobile, la taille du marché, c'est 120 millions de portables et en fait, pour le coup, l'erreur, une erreur très commune est de dire voilà, il y a 120 millions de portables, nous, on a fait une application, si on ne prend que 10% du marché, on a 12 millions de clients potentiels. ça, c'est une connerie en fait, ça ne marche pas, c'est une erreur plutôt grossière même, je voudrais dire, pourquoi? parce que ça présume que tous les portables sont égaux, que toutes les régions et les types de clientèle et les âges et les profils sont égaux et ne tiennent absolument pas pour en fait des frais marketing en fait, qui sont nécessaires pour adresser une population dans ce cas-ci de 120 millions de smartphones. Donc, il y a aussi, et ça, c'est la partie à droite de ce slide, il y a, ce n'est pas tout le temps évident de trouver des chiffres sur un marché sur un marché de référence ou sur le marché où vous êtes et par contre, il est possible tout le temps de trouver des comparables, donc des marchés comparables en disant, voilà, nous, on est, je dis n'importe quoi, on est en Côte d'Ivoire où on est au mieux dans un pays que je connais mieux. On est au Mozambique, au Mozambique, on a 80% de la population qui ne vit pas dans la ville et donc, sur ce 80% des populations rurales, par exemple, on pense qu'on veut adresser ces deux régions. Pourquoi ? Parce que ces deux régions où l'agriculture est particulièrement développée et on a vu qu'une start-up similaire dans un autre pays a pu nous fournir, a pu fournir, en fait, ces données-là qu'on peut comparer. Alors, pourquoi je suis en train de m'attarder et de, comment dire, de parler autant, en fait, sur ce point ? Parce que là, on est descendu d'un cran, donc, voilà, vous avez attiré l'attention, l'idée, elle est bonne, vous adressez un problème qui est réel, mais maintenant, la façon dont vous allez expliquer le marché avec lequel, auquel vous allez vous adresser, ça va dire beaucoup et de votre idée et de vous-même. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui font ça, en italien, on dit à l'eau de rose, je ne sais pas si c'est en français, si c'est la même expression, mais c'est un peu du style à la bonne franquette. Voilà, ils font ça, ouais, en fait, oui, nous, on a une application, on est 200 millions, voilà, si on prend 10%, on est 20 millions. Et, en fait, c'est là où en appliquant, en fait, des paramètres que vous allez devoir rechercher, qui sont différents par rapport à la start-up, à l'idée, au marché, au profil des clients, etc., et vous allez pouvoir sortir avec un chiffre. C'est ça, qui est important. C'est un chiffre, un argent, en fait, qui va établir la taille, en fait, du marché que vous devez vous adresser. Évidemment, plus grand est le marché, plus vous avez des chances d'avoir de l'argent pour pouvoir l'adresser. Et une fois, en fait, que vous avez mis un chiffre à la taille de votre marché, là, il va falloir démontrer que vous êtes conscient du fait que vous n'êtes pas ni Einstein ni Edison, que vous n'avez pas inventé, c'est très souvent le cas, quoi que ce soit, mais qu'il y a sans doute d'autres start-up qui ont fait la même chose, si pas dans votre pays, dans d'autres pays. et en fait, il faut bien vous dire que le fait de bien connaître votre compétiteur, vos compétiteurs, ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est un signe de force et de, comment dire, et de sveltesse d'esprit et du fait que vous savez bien faire votre travail. Alors, évidemment, je parle sous contrôle du bon sens dans le sens que si vous rentrez avec, je dis n'importe quoi, une start-up qui fait du lending, donc du prêt aux entreprises, du micro prêt aux entreprises dans un marché où il y a déjà dix acteurs et chacun n'a pas plus que 6% du marché et vous vous présentez en tant qu'onzième acteur, il va falloir convaincre l'investisseur que vous êtes bien mieux que les autres. Mais en général, ce n'est pas tellement le cas. Là, je parle de conditions de marché raisonnables et en fait, ce qui est important, c'est la façon dont vous présentez le panorama de vos compétiteurs est aussi non négligeable. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'inventent de diagrammes un peu à la con en disant voilà, degré d'innovation, automatisation et comme par hasard, en fait, ta start-up, elle est toujours en haut à droite parce que c'est là où les deux valeurs sont les plus hauts. sachez que les investisseurs ne sont pas cons et ils ne pensent pas que chaque start-up qu'ils regardent c'est la meilleure de tous les compétiteurs et ce qui importe vraiment et qui est aussi une erreur de jeunesse, d'enthousiasme, d'optimisme, c'est très bien, en fait, jouer sur ce point fort et compenser peut-être compenser le manque qui peut être un manque d'expérience, un manque de, comment dire, de features, de produits, un manque de target de clientèle, etc., en disant ben voilà, nous on sait qu'il y a d'autres qui le font mais notre différenciateur c'est ceci, spécifiquement par rapport à et c'est à vous et c'est à vous de le dire, ok ? Et je répète, il y a des fois où ben il n'y a pas de compétiteur donc c'est le cas par exemple de ben voilà il n'y a pas au Mozambique comme à Pouto il n'y a pas de Uber donc le prochain qui va et qui monte à Uber ou un ça s'appelle Bolt ou ce que vous voulez ben il n'y en aura pas et donc mais par contre il y a plein d'autres pays qui ont une conformation similaire au Mozambique pas qu'en Afrique mais on peut faire un minimum de comparaison par rapport à la taille de la population aux tranches d'âge à la concentration des gens des villes etc etc tout ça pour dire en fait que vous pouvez vous pouvez tous lui muter s'il vous plaît comment vous pouvez faire les pages de Word Estelle est-ce que vous pourrez vous muter s'il vous plaît oui oui merci et donc tout ça pour dire en fait que la slide des compétiteurs en fait elle est souvent délaissée ou absente et je pense au contraire que c'est très important et il faut l'inclure systématiquement ça c'est trop compliqué et enfin pas trop compliqué mais c'est en fait c'est une façon si vous voulez de décrire en fait quand je vous disais tout à l'heure le fait que vous ayez un facteur de distinction par rapport à vos compétiteurs ça en fait ça explicite certaines façons en fait de dire que votre produit est supérieur en totalité ou en partie par rapport à différents facteurs qui sont décrits sur la droite et on parle de network en fait donc parce que par exemple vous avez un effet de levier par rapport à comment les produits vont se diffuser et se développer data supremacy parce que vous avez une meilleure analyse des données par exemple ou parce que vous êtes capable à travers des partenaires de distribuer plus vite ou parce que vous avez une façon de retenir vos clients qui est différent ça c'est le lock in effect vous avez une façon de retenir vos clients qui est différent la raison pour laquelle je ne m'arrête pas beaucoup là-dessus c'est parce que là on est déjà dans un stade où ça devient un peu plus sophistiqué et ça c'est presque du coaching personnalisé et alors là en fait on est toujours dans une phase où on approfondit ce qu'on a dit avant et si vous avez des clients en fait ça c'est le moment de le dire c'est-à-dire que l'investisseur va être attiré va être charmé par votre idée va être convaincu par le problème va être et par la suite enfin va être pardon va être d'accord avec vous sur le problème il va être convaincu sur la solution mais il va sans doute commencer à ouvrir son portefeuille si on voit qu'il n'est pas le seul et que vous avez pu déjà convaincre des clients et là on ouvre un chapitre qui est à lui tout seul un cours c'est-à-dire comment on fait le pricing est-ce qu'on parle de revenus récurrents par rapport à un revenu de setup est-ce qu'on vend directement ou est-ce qu'on utilise un réseau de partenaires alors évidemment ici on parle si on se met dans un cas école c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de cette présentation parce qu'il ne l'a jamais fait ou il présente sa startup pour la première fois ou alors c'est un ce qu'on appelle un first time entrepreneur donc un entrepreneur de la première heure et bien quelque part il n'y a peut-être pas de client encore et alors quand on n'a pas de client mais on a quand même un produit et bien il faut se démerder en fait pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui puissent parler du produit que vous que vous et que votre soeur et que votre famille en fait donc si vous n'avez pas de client vous n'avez qu'à comment dire partager l'avis d'un partenaire ou de vos prospects ou de quelqu'un qui a pu utiliser les produits mais là en fait c'est là c'est dans la toute première phrase il faut donner des faits et le plus de faits que vous pouvez donner le plus votre potentiel investisseur va être comment dire va être rassuré par le fait de ne pas être seulement à croire dans votre dans votre startup et et en fait tous ces slides il y a une raison pour laquelle la slide sur l'attraction est ici parce que vous venez en fait de parler de vos avantages compétitifs c'est là où en fait vous pouvez dire voilà on a su gagner ce client parce que parce qu'il a su apprécier ce type de features ce type d'avantages cette cette particularité de notre proposition etc et donc je répète c'est marrant mais il y a plein je cite toujours un exemple d'une boîte au en Ouganda qui s'appelle H-Dropsy et au Kenya par contre on a le Kenya et en fait elle fait de la distribution de médicaments à domicile en en évitant aux gens de faire une queue impossible une file impossible dans les pharmacies pour une aspirine et donc en fait elle s'est mise d'accord avec un réseau de scooters qui font la livraison et en fait elle fait elle a fait un accord avec des hôpitaux et donc en fait elle distribue directement elle fait hôpitaux pharmacies maison avec un réseau de commandes en ligne c'est assez propre et un peu laborieux mais c'est assez propre et en fait ils avaient une app ils avaient 7000 produits médicaux déjà répertoriés et en fait je ne sais pas si vous arrivez à me croire mais la première présentation que j'ai vue elle n'a pas mentionné qu'ils avaient une app ni qu'ils étaient live d'ailleurs donc en fait le paradoxe c'est que je me suis retrouvé à l'aider c'était une équipe de deux femmes fondateurs qui venaient du milieu médical mais qui n'avaient aucune expérience de start-up ni de technologie et en fait ils ont mis on a mis deux heures de discussion et des slides d'aller-retour etc avant de comprendre qu'ils avaient une app et ils auraient pu tout simplement commencer par une copie d'écran en fait de leur app de dire on a on a bientôt 10 000 produits prédistribués tous les jours dans la maison dans la maison de Nairobi et ça aurait été une phrase à super effet enfin j'aurais été super impressionné alors que au lieu de perdre deux heures en gueulant parce que parce qu'ils voulaient lever de l'argent parce qu'ils voulaient lever de l'argent et ils n'avaient rien dans les slides voilà donc ne sous-estimez pas en fait le fait que il y a des gens qui oublient des fois de dire qu'ils ont des clients en fait déjà et que la plateforme est bien vivante et qu'il y a déjà et qu'il y a déjà une traction dont on ne parle pas alors la traction est évidemment étroitement liée au business model donc il va falloir que vous disiez comment vous gagnez de l'argent et quel est votre modèle de prix et ce qui aide pas mal en fait ce n'est pas dans ce ce n'est pas explicite dans les slides mais c'est pas mal aussi de dire combien d'argent vous brûlez par mois pourquoi parce que si vous parlez si vous donnez l'impression et la réalité en fait il faudrait que ce soit une réalité aussi que vous contrôlez bien les économies de votre startup et au niveau de prévision et au niveau de combien vous dépensez et aux différentes options par rapport au modèle de prix que vous pouvez appliquer ça c'est quelque chose qui peut être ajusté évidemment mais surtout aux investisseurs va faire une excellente une excellente impression alors en fait on est vers la fin et là maintenant c'est un autre grand oubli que les entrepreneurs font dans leur présentation très souvent c'est qu'ils oublient de dire ce qu'ils demandent et donc ils oublient de dire quel est l'objet en fait de cette présentation vis-à-vis des investisseurs combien d'argent ils vont lever à quoi ça va servir et pendant combien de temps donc c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure par rapport à avoir une vision claire de voilà combien ça nous coûte par mois combien cette boîte nous coûte par mois combien ça coûte l'équipe combien ça coûte le développement etc le total ça fait ça donc maintenant on va lever 500 000 dollars on va lever 500 000 dollars parce que ça va nous servir pour faire ça avec les produits ça avec le marketing ça avec des nouvelles embauches ça va nous ça va permettre ça va nous permettre de tenir pendant 24 mois et dans 24 mois on fera une deuxième une deuxième levée de fonds et ça en fait c'est les étapes qu'on compte franchir dans les prochains 24 mois pour pouvoir lever de l'argent par la suite ce qu'on appelle le ask donc la demande doit être explicite parce que sinon l'investisseur va vous le demander si vous voyez en fait si on pouvait en fait avoir une intelligence artificielle qui couvre tous les pitchs du monde vous voyez que les questions les plus souvent sont comment vous faites de l'argent est-ce que vous avez des compétiteurs et aussi combien vous levez et pourquoi combien de temps ça va durer c'est quoi votre ce qu'on appelle le burn rate donc l'argent que vous brûlez que vous dépensez tous les mois alors là c'est pareil vous devez être en mesure de faire ça en 7 minutes mais surtout surtout vous devez être en mesure d'avoir un slide dans lequel ce contenu est explicite et ceux qui vous écoutent peuvent voir voilà on en est à la dernière à la dernière slide qui est aussi importante évidemment que de les autres puisqu'il n'y en a pas 100 000 mais je disais tout à l'heure que l'équipe est la raison la plus importante en fait pour laquelle un investisseur va décider ou pas de mettre de l'argent chez vous et donc je pense qu'il faudrait bien réfléchir à votre slide sur l'équipe et alors déjà si vous êtes et être ce qu'on appelle un single founder donc si vous êtes tout seul dans la start-up à l'avoir créé c'est jamais bon signe pourquoi ? parce que un investisseur ne va pas donner de l'argent à quelqu'un qui est tout seul à décider de la vie la mort du produit etc donc en admettant en fait que vous avez des cofondateurs choisir ces cofondateurs est important mais ça ça fait partie d'un autre cours que j'appellerais qu'on appelle le bootstrap your start-up donc c'est le bootstrap c'est un peu le je sais pas le bootstrapping en français c'est compliqué à dire mais je dirais c'est le comment dire l'ingénierisation ou la la démerde enfin je sais pas mais si vous savez pas ce que ça veut dire bootstrapping vous êtes peut-être dans un mauvais cours mais ce que je veux dire c'est que il y a tout un tas de précautions qu'il faut avoir quand on choisit l'équipe de base d'une start-up et surtout les cofondateurs et ce qui veut dire aussi que la façon dont vous présentez votre équipe est super importante donc l'expérience précédente ça ne doit pas faire ça ne doit pas être des romans mais si vous êtes dans la finance par exemple et vous avez des cofondateurs qui ont été dans une banque ou dans une assurance ou dans une autre fintech ce serait pas mal de le dire et si vous voyez que vous êtes un peu léger au niveau des compétences c'est peut-être un bon c'est peut-être une bonne habitude de prendre des advisors donc des conseillers avec lesquels vous devez être ni trop généreux ni trop radins au niveau de part de la société mais il faut choisir bien et et là t'as 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 je sais pas pourquoi je m'entends ça va mieux à la fin ça va ça va mieux quelqu'un s'est connecté s'est juste muté donc ça a été alors je disais je disais en fait que là et après je m'arrête parce que encore une fois ça fait partie de clairement de notre cours mais un des erreurs les plus communs dans le quand on bâtit une équipe c'est de dire voilà les gars on a pas de thune pour payer les ressources donc tiens Raphaël toi t'es bon à faire du design tu peux pas me faire le logo et le site web et voilà et les comment dire et les enveloppes de la boîte et en échange tiens voilà 5% de la boîte ça c'est une erreur très commun donc de confondre le boulot avec les equity et ce qui en soit quand on a pas de quand on a vraiment pas d'argent on peut peut-être pas faire autrement mais le problème c'est qu'après ça va complètement comment dire perturber la façon dont les shares dont les parts de la société sont distribuées et ça aussi c'est une erreur à éviter donc voilà on termine ce que je disais par par l'équipe et aussi encore une fois une erreur assez commun il faut mettre dans tous les slides les logos de votre boîte et tout le temps ça doit faire partie en fait du design comme ici il y a TimePledge il faut il faut que tout le monde sache bien en fait à qui il parle et aussi vos contacts à vous en fait donc les gens doivent savoir comment vous contacter de façon assez immédiate parce que là aussi c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient j'ai terminé donc de voir Merci.